15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hier, les casse-pieds en ont pris pour leur grade, mais toujours dans l'ambiance qui est la nôtre, de l'intelligence avec une bonne dose d'humour et de rigolade. On est fait pour s'entendre, c'est de la profondeur légère pour faire un oxymore. Une profondeur légère que vous semblez apprécier grandement, comme le prouvent tous les messages que nous avons reçus pour fêter notre 900e édition. On est fait pour s'entendre, c'était hier en direct sur RTL, on vous remercie pour votre enthousiasme. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que c'est sur RTL.fr que vous pouvez écouter nos programmes en podcast et c'est également sur RTL.fr que vous pouvez nous suivre en direct avec l'image, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. Et c'est au 3210 et sur les réseaux sociaux que nous vous attendons pour partager avec nous en direct sur RTL jusqu'à 16h. Ils ont l'avantage d'être écologiques, économiques et à portée de main. Les remèdes et trucs de grand-mère font leur grand retour dans notre quotidien. Mais ont-ils réellement fait leur preuve et sont-ils vraiment efficaces ? Par exemple, soulage-t-on une piqûre de moustique avec du persil ? Le bicarbonate de soude est-il un produit miracle ? Peut-on raffermir sa poitrine ? J'espère, grâce aux huiles essentielles. Nous allons ouvrir le grimoire de notre invité et découvrir des astuces étonnantes. Lydia Mamar, bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur, vous êtes web-rédactrice. Et en fait, on a votre ouvrage, nous, au bureau depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et on connaît tous vos trucs et astuces. Il y en a 500 dans votre ouvrage. Santé, beauté, cuisine, entretien, jardinage, bricolage. Aux éditions, l'opportun. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, les trucs et astuces de grand-mère ont la cote. Pour quelle raison ? Ils ont la cote parce que c'est des petites solutions pratiques qui ne nécessitent pas forcément des achats onéreux, des produits chimiques qui peuvent abîmer l'environnement, la peau, etc. Donc, vous l'avez dit, ils ont ce côté écologique, économique. Et puis, ça peut être un peu ludique parce que ça peut être parfois un peu rigolo de tester un certain nombre de choses pour voir si ça marche ou pas. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des remèdes de grand-mère ? Alors, les remèdes de grand-mère, en fait, c'était ces fameux remèdes de bonne femme dont l'orthographe a été un petit peu chiffonné avec le temps. Bonne femme ne signifiant pas finalement grand-mère ou femme au foyer ou bonne femme au sens propre, mais des remèdes qui avaient bonne réputation. Femme et voulant dire réputation, fameux, etc. Donc, c'était en fait des solutions qui avaient fait leur preuve, qui fonctionnaient. Donc, c'est efficace. Pour ceux qui se poseraient encore la question, c'est une réalité. C'est la plupart du temps efficace. Et c'est impressionnant. Alors, ce n'est pas une grand-mère qui va intervenir sur cette antenne puisqu'elle a 26 ans, mais c'est Maïlis qui a cherché à nous joindre justement pour partager avec nous sur cette antenne. D'ailleurs, si vous êtes à notre écoute, surtout n'hésitez pas, si vous voulez avoir ces fameux remèdes de grand-mère, on va vous en prodiguer pendant toute l'émission. Prenez peut-être un stylo ou une feuille de façon à noter puisque même nos auditeurs aujourd'hui vont être nos guides sur le chemin justement des remèdes de grand-mère. Bonjour Maïlis, ça va ? Oui, bonjour Flavie et bonjour toute l'équipe. Et j'adore votre émission, donc ça fait vraiment plaisir de vous retrouver en cette nouvelle rentrée. Eh bien voilà, une bonne façon d'introduire la conversation. Merci beaucoup Maïlis pour votre fidélité. Et puis merci pour vos mots gentils qu'on partage évidemment avec toute l'équipe de cette émission. Maïlis, vous n'êtes pas une grand-mère, vous avez 26 ans. Et pourtant vous vous êtes tournée vers les remèdes de grand-mère et vous vous intéressez particulièrement aux cosmétiques. Pour quelles raisons ? Alors c'était vraiment au début pour moi, pour des problèmes de peau ou autre, on ne trouverait jamais le produit efficace. Et du coup je me suis tournée vraiment sur les produits essentiels et naturels. Et c'était pour vraiment retrouver cette efficacité dans les produits sans avoir ce besoin de consommation tout le temps à portée de main, vraiment. Alors dans un instant vous allez nous donner des recettes de déodorant, shampoing, gommage contre les cernes. Donc bref, grâce à vous, on va être belle et beau d'ailleurs parce que ça s'applique également aux hommes. Mais vous allez nous livrer vos remèdes dans un instant sur l'antenne d'RTN Maïlis. Le temps pour tous nos auditeurs justement de se munir peut-être d'un stylo et d'un papier pour se faire un petit book de remèdes de grand-mère. A tout de suite sur RTL. N'hésitez pas, 3210 les réseaux sociaux, on vous attend dans En effet pour s'entendre sur RTL pour livrer plein de trucs et astuces, des conseils pour finalement faire des économies, pour avoir une relation plus saine aux produits, peut-être éviter aussi de tomber malade ou d'avoir affaire à tous ces produits qu'on condamne aujourd'hui et qui sont mauvais pour la santé à travers justement les remèdes, trucs et astuces de grand-mère avec notre invitée Lydia Mamard. Et puis on a Maïlis qui est en ligne. Mais auparavant, juste quelques astuces que nous avons déjà reçues. Astuce autobronzant, le moins cher du marché, nous écrit Laurence sur Twitter, de la chicorée dans de l'eau chaude. Très bien. Ce serait sympa que vous nous expliquiez ce qu'on en fait. Est-ce qu'on se l'applique sur la peau ? Enfin, comment ça se passe ? Ce serait génial, Laurence, si vous pouvez nous préciser un petit peu plus. Après une lourde anesthésie, il faut prendre des gélules d'algues d'eau douce. Chlorella, nous écrit Isa sur Facebook. Ce qui nous amène quand même à la médecine. Il faut bien préciser quand même que les trucs et astuces de grand-mère ne peuvent pas se substituer aux médicaments. Oui, pas du tout. Ce n'est pas de l'automédication. Ce n'est pas une solution qui remplace un traitement médical. Il y a quand même quelques petites précautions d'emploi. On n'est pas vraiment dans l'automédication. On est dans plutôt se soulager, trouver une solution d'attente. Si le médecin n'est pas là, si le dentiste n'est pas là. On est plutôt dans ce registre-là que véritablement dans ce soigné, même s'il y a des solutions qui permettent de soulager assez radicalement. C'est pour les petits mots du quotidien, mais on ne parle pas des grandes maladies. Mais ça peut véritablement améliorer l'existence. On file dans la salle de bain de Maïlis. Maïlis, vous êtes toujours là ? Je suis toujours là. Alors vous, comment avez-vous récupéré ou comment avez-vous trouvé ces remèdes de grand-mère ? Est-ce qu'il y a aussi cette idée de transmission familiale chez vous ? Alors effectivement, j'ai voulu en parler aussi à ma famille autour de moi. Donc ils sont moins réactifs au sujet. Donc je ne les ai pas forcés non plus. Mais s'ils sont intéressés pour une recette quelconque, je leur donnerais. Mais en revanche, est-ce qu'on vous a transmis, vous ? Est-ce qu'une grand-mère ou une personne plus âgée vous a transmis des remèdes ? Alors quelques remèdes effectivement, mais c'était plus pour se soigner, un bobo, une bosse, un moustique, une piqûre. Oui, c'est pas mal, c'est ça. Voilà, mais sinon pas en matière de cosmétiques au quotidien. Alors les cosmétiques, vous, vous avez choisi un jour pour vous affranchir un peu du système de consommation aussi de masse. C'est d'ailleurs une forme de liberté de consommation et puis peut-être consommer d'une façon plus saine. Vous avez décidé de fabriquer vos propres cosmétiques. Alors vous allez nous livrer les recettes et puis on va les partager également avec Lydia, on lui demandera ce qu'elle en pense. Vous, le déodorant, on entend beaucoup de choses d'ailleurs sur les déodorants aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ce qui vous a motivé. Vous avez décidé de le faire à la maison. Exactement, et vous parliez du bicarbonate. Et justement, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce produit vraiment naturel. Et j'ai testé sur moi du coup. Et donc au début, je l'ai testé en week-end pour éviter... Voilà, on ne sait jamais si jamais ça ne fonctionnait pas. Oui, vous m'étonnez. Voilà, et du coup, au début, ça irrite un peu la peau si on le met à même la peau. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée en fait de l'associer avec une crème hydratante ou du jet d'aloe vera si des gens n'utilisent plus la crème hydratante. Parce qu'on peut également aussi s'en passer. Bon, c'est un autre sujet encore. Et du coup, j'ai mélangé la même quantité de crème hydratante avec la même quantité de bicarbonate. D'accord. Et j'applique, voilà, après comme un déodorant, donc sur une peau, sur des aisselles propres et sèches. Et ça, ça marche à tous les coups ? Et franchement, oui, j'ai jamais eu aucun problème. Ça fonctionne vraiment bien. Après, si on fait beaucoup d'efforts, bon, il y aura un petit peu de... une petite marque, mais jamais d'odeur. Donc ça, c'est vraiment le principal aussi. Bah oui, évidemment. Dans les transports en commun, voilà. 50% donc, soit de crème hydratante ou de gel aloe vera qu'on peut trouver dans les pharmacies ou j'imagine sur Internet ? Voilà, sur Internet, déjà, on trouve tout. Et aussi en pharmacie, ça commence à... on commence à en trouver également aussi dans les grandes surfaces pour le gel d'aloe vera, parce que ça commence aussi à être connu. OK. Et 50% de bicarbonate de soude qu'on trouve évidemment partout. Donc ça, c'est pour le déodorant. Les shampoings aussi, vous... Alors, en shampoing, effectivement, j'avais trouvé le rassoul, qui est aussi une poudre minérale qui vient du Maroc, justement. Et c'est donc riche en minéraux. Donc il y a vraiment tous les bienfaits des provitamines, du zinc, du magnésium, du fer, du pouton. On retrouve toutes les propriétés bonnes dans le rassoul, dans cette poudre. Et donc, mélangez avec le double de cuillères d'eau. Par exemple, vous prenez une cuillère de rassoul et deux cuillères d'eau. Oui. Vous les mélangez ensemble. Et ensuite, vous appliquez seulement sur le pire chevelu. Et ça va absorber toutes les impuretés et les graisses que contient le cheveu. Et ensuite, en rinçant, ça éliminera toutes ces impuretés. D'accord. OK, super. Les gommages ? Alors, en gommage, on peut trouver... Donc, on retrouve encore le mar de café. Donc, on peut associer avec une huile ou un gel douche. Il y a également le bicarbonate aussi de soude qui fonctionne plus pour le visage. Du coup, je l'utilise. Et ceux qui ne prennent pas de café ou qui n'ont pas de bicarbonate, ce sera du sel ou du sucre. C'est vraiment... Trouver une matière qui permet à un moment donné de faire effet gommage, quoi. Qui permet à un moment donné de gratter la peau et d'enlever les impuretés. Toutes les peaux mortes, exactement. Très bien. Et alors, vous parliez du mar de café, vous, c'est pour... Vous l'utilisez aussi comme anti-cerne, c'est ça ? Exactement. On peut aussi l'utiliser pour les cernes. Alors, c'est tout simple. Vous faites comment ? Dans une compresse ou alors dans un mouchoir. On met juste le mar de café qu'on a récupéré. Et ensuite, on l'enroule et on l'applique 5 minutes sur les cernes. Donc, c'est un masque vraiment apaisant. En plus, la caféine est connue aussi pour ses vertus tonifiantes, anti-occidentes. Et puis, elle désengorge les poches et réactive la micro-circulation. Alors, je vous interromps parce que vous parlez de la crème anti-cerne. On va tout de suite accueillir Audrey sur l'antenne. Audrey, bonjour. Bonjour, Flavie. Comment allez-vous ? Ça va super, Audrey. Bonjour. Vous, vous devez trouver aussi des remèdes de grand-mère contre l'austérité. C'est très agréable d'entendre une voix comme la vôtre, Audrey, sur l'antenne. Soyez la bienvenue. Alors, vous avez entendu Maëlys qui était en train de nous livrer ses trucs et astuces. Vous, vous avez également votre truc pour la crème anti-cerne. Ça n'a rien à voir avec le noir de café. Ah non, pas d'excuse. C'est l'anti-cerne le moins sexy de la Terre. C'est quoi ? Je dois l'avouer. Alors, si vous voulez avoir un regard de princesse, d'abord, vous prenez de l'eau de bleuée que vous mettez sur des disques démaquillants. D'accord. Que vous tamponnez pendant 10 minutes environ. D'accord. Voilà. Ensuite, vous enlevez ça. Alors, attention, il faut bien faire ça le soir parce que vous avez les yeux tout rouges. Mais pas de panique, vos yeux vont redevenir normal. C'est parce que c'est hyper vasoconstricteur, donc c'est normal. Ok. Et ensuite, c'est là où intervient mon produit miracle, c'est la crème anti-hémorroïde. Et ça marche. Ça, je sais que ça marche parce qu'on me l'a fait, moi, pendant quelques années, quand je faisais de la télévision. Eh bien, oui, donc vous mettez la crème anti-hémorroïde, que vous mettez viande tout autour des yeux. Vous restez avec ça, quitte à prendre un bon bouquin et attendre qu'il y ait une bonne pénétration bien dans la peau. Et après, on peut laisser son chéri nous rejoindre parce qu'avant, c'est un petit peu compliqué avec la préparation H sous les yeux. C'est les suppositoires aussi anti-hémorroïdes qui sont anti-hémorroïdes. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Maïlis, je vous remercie vraiment pour vos conseils, pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. Audrey, vous restez avec nous. On va passer de la crème hémorroïde au suppositoire. Et puis, vous avez aussi d'autres choses à nous livrer. A tout de suite avec vous sur RTL. A tout de suite. N'hésitez pas, vous l'avez compris, aujourd'hui, vous avez la parole. En plus, On est fait pour s'entendre est une émission pratique pendant laquelle on échange des trucs et astuces qui changent la vie. On appelle ça les remèdes de grand-mère. Audrey est toujours en ligne avec nous. Mais auparavant, quelques messages que nous avons reçus. Sabrina, la dernière fois que j'ai eu un bouton de fièvre, donc herpès labial, j'ai essayé du miel d'eucalyptus. 15 minutes de pause, rinçage à l'eau froide matin et soir. En 4 jours, je n'avais plus rien. Contre 10 jours en traitement sous pommade. Et puis, rien de tel que les huiles essentielles et les recettes de grand-mère pour soigner naturellement les petits mots, nous écrit Fabrice. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons justement cette émission. Audrey ? Oui ? Les suppositoires. Oui, les suppositoires en anti-cerne. C'est vraiment en anti-cerne pour soigner. Ces cernes, c'est vraiment le topissime. Mais par contre, il faut vraiment faire ça quand monsieur n'est pas là parce que sinon, on est un peu ridicule. Mais alors, pour ceux qui nous écoutent, on pose le suppos sur les cernes ? Non, en fait, il faut faire fondre le suppo en fait. D'accord. Vous prenez le suppo et en fait, vous récupérez l'huile du suppo. Mais comme un suppositoire, ça fond très vite dans les mains. Donc voilà. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est très efficace pour l'avoir, évidemment, essayé. C'est très bon. Alors, ça, c'est vos conseils beauté qui, effectivement, ne passent pas par la case glamour. Mais au final, ça fonctionne. Ça, c'est vrai. On va parler également du bicarbonate parce que vous nous avez laissé un petit message sur Facebook et ça nous a fait rire en disant que le bicarbonate, c'est la rockstar de mon placard. Exactement. Le bicarbonate, c'est la rockstar de mon placard. Je l'utilise pour tout. Pour cuisiner, pour nettoyer ma maison, pour nettoyer mon linge, pour me soigner, pour avoir des ongles de princesse. Je l'utilise partout, en long, en large et en travers. Soit je l'utilise seule et avec un petit peu d'eau. Soit seul le bicarbonate avec des huiles d'essence sel ou avec des produits enrichis en plus. Par exemple, de l'eau oxygénée pour les ongles, avec du vinaigre pour détartrer ma bouilloire ou ma centrale vapeur. Pour détartrer mes arrobinéteries, par exemple. Je l'utilise partout. C'est hyper assainissant. Ça fait un bien fou. Si vous voulez manger des pancakes de fou, vous mettez du bicarbonate. Vous verrez, c'est une tuerie. Donc voilà, le bicarbonate, c'est la rockstar de mon placard. C'est vrai. Alors là, je vais me tourner vers notre invitée, Lydia Mamard. Parce que c'est vrai que le bicarbonate, on a le sentiment que c'est le produit qui s'adapte à tous les domaines. Oui, c'est un des produits les plus polyvalents. C'est fou. Et puis qui est tellement pas cher. C'est vrai. Et tellement facile à se procurer que finalement, on se rend compte que c'est vraiment indispensable de l'avoir à la maison. Parce qu'on peut l'utiliser dans plein de pièces de la maison pour faire plein de choses, comme vient de le dire votre auditrice. Donc c'est juste parfait. Vous faites des économies grâce au bicarbonate, Audrey ? Ah bah oui, bien sûr. Un paquet de bicarbonate, ça coûte environ 3-4 euros. Et vous en mettez à chaque fois très peu. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc oui, c'est hyper économique. Là, j'ai échangé mon paquet il n'y a pas longtemps. Ça faisait quasiment un an que j'étais déjà sur l'eau d'avant. Et ça ne se détériore jamais. C'est vraiment hyper utile, hyper facile d'utilisation. C'est des petits réflexes qui vous évitent de perdre du temps, par exemple, pour nettoyer, pour faire des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment hyper facile et surtout très économique. Ça, c'est évident. Et alors, on va parler, si vous le voulez bien, de la circulation sanguine. Parce que je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui se sentent concernés par ça. Et vous aviez quelques conseils également à nous donner. Alors, c'est fou parce que vous, il y a le bicarbonate qui est la rockstar de vos placards. Mais il y a aussi la crème anti-hémorroïde qui revient régulièrement. Oui, c'est vrai. Encore une fois, ma grande amie, la crème anti-hémorroïde, est très, très efficace. sur si vous avez des problèmes de circulation sanguine ou des problèmes un petit peu aussi d'œdème, de choses comme ça. Les gens lourds. Le soir, vous prenez donc la crème anti-hémorroïde que vous associez à une autre crème qui est assez connue, qu'on a toutes les mamans pour les clés et les bosses qui commencent par un H. Donc, l'hémoclare. L'hémoclare, vous mélangez ça, vous ajoutez des huiles, de l'huile essentielle de montre poivrée, de l'huile essentielle de genovrier et vous massez le bas des chevilles et vous remontez sur le long de votre jambe. Et c'est super. Après, vous allez vous allonger, vous mettez sur élevé légèrement vos jambes, vous passez une petite heure comme ça, tranquille, vous vous endormez et le lendemain, vous avez des jambes de rêve. C'est super parce que grâce à vous, on a des jambes de rêve, on a des ongles de princesse, on a un regard de princesse. On est canon grâce à vous, Audrey. Audrey, le temps file sur RTL. Je vous remercie en tout cas d'avoir égayé notre après-média. Merci beaucoup. On vous embrasse, merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Je vais y arriver. Au revoir, Audrey. Au revoir, au revoir, à bientôt, Flavie. Allez, 3210, les réseaux sociaux, à l'instar d'Audrey. Appelez-nous, intervenez dans cette émission. A tout de suite.